Travis Maddox est sexy, bâti comme un dieu et recouvert de tatouages. Il participe à des combats clandestins la nuit et drague tout ce qui bouge le reste du temps. Exactement le genre de mec qu'Abi doit éviter si elle veut reprendre sa vie en main. Mais Travis insiste et lui propose un pari. Si elle gagne, il renonce au sexe pendant un mois et si elle perd, elle s'installe chez lui pour la même durée. Ce que Travis ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus joueurs que lui. Une fois toutes les cartes abattues, Abbi et Travis seront-ils en mesure de suivre les règles établies ? Si cette petite histoire vous a plu, il faut savoir qu'il s'agit du synopsis du roman A Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Romance qui se trouve sur l'application Nextory. Et oui, vous l'aurez compris, le sponsor de cette vidéo n'est autre que Nextory, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Mais pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce qu'est Nextory, laissez-moi vous présenter. Nextory est le premier service de livres audio et de e-books en Europe via une application de lecture. C'est d'ailleurs la seule application en France qui propose tous les formats, que ce soit des e-books, des livres audio, de la presse, des magazines, des podcasts ou encore des séries originales. Bref, sur Nextory, il y a vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. En effet, le catalogue contient plus de 250 000 titres, donc il y a vraiment de quoi faire avec énormément de genres différents. Donc si vous aimez la lecture ou si vous aimez écouter des livres audio, franchement, il y a de quoi faire. Romance, fantasy, thriller, science-fiction, magazine de cuisine, de voyage, presse, bref, il y a vraiment de tout. Sur l'application, vous avez accès à trois offres, dont la standard à 9,99€ par mois et qui vous donne accès à un écran, deux livres audio par mois et un accès illimité à tout ce qui est e-books, BD, séries originales, magazines, presse, etc, etc. Et en plus de ça, ce qui est super cool, c'est que c'est transportable étant donné que c'est sur ton téléphone, donc tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, que ce soit dans les transports, dans les salles d'attente, chez le médecin, pendant que tu fais ton ménage, quand t'es chill, chez toi, tranquille, bref, tu peux l'utiliser tout le temps. Avec le lien que je vous mets en description, vous avez droit à 45 jours d'essais offerts sans l'engagement, donc n'hésitez pas et foncez vous inscrire, sachant qu'en plus de ça, pour ceux qui veulent lire mon roman, ce dernier est disponible sur l'application. Maintenant que la minute sponsor est passée, passons au sujet principal de la vidéo, qui n'est autre que, à contresens, le film. En effet les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour que l'on puisse parler du film Amazon Prime, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui n'est autre qu'à contresens. Vous le savez, sur la chaîne je parle généralement uniquement de séries, c'est très très rare que je parle de films, mais j'avais vraiment vraiment envie de vous faire un vin fait sur ce film-là, étant donné que vous me l'avez énormément demandé, et que j'avais envie de le faire tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram, je vous fais énormément aussi de critiques, de films, de séries, dont je ne parle pas sur Youtube directement, mais également sur TikTok. Donc vraiment il y a tous les formats, que ce soit en post, en TikTok, en story, bref, il se passe énormément de choses en dehors de Youtube. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mes deux autres réseaux, Instagram et TikTok. Et bien évidemment c'est quelque chose que je fais énormément machinalement, je m'en rends même plus compte aujourd'hui. Je vous demande systématiquement de vous abonner, mais je n'appuie pas forcément le point sur ça. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Plus il y a d'abonnés, et plus je pourrais faire des concepts encore plus intéressants, encore plus gros, et il y a du très très lourd qui arrive sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé de la suite de mes aventures. Bref, c'est l'intro la plus longue de ma vie, commençons la vidéo. Alors pour le coup, pour cette première anecdote, j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà au courant, mais il faut savoir que le film à contresens, qui est donc sorti sur Amazon Prime Video il y a quelques semaines, est une adaptation de roman éponyme de Mercedes Rohn. Il existe d'ailleurs 6 tomes en version française et 3 tomes en version espagnole. Pourquoi 3 tomes en espagnol et pourquoi 6 tomes en français ? Tout simplement parce qu'ils ont jugé que les livres étaient un peu trop gros, et du coup ont préféré couper chaque tome en deux. Ce qui fait que le premier film reprend tout simplement les deux premiers tomes, Nick et Noah. Cela semble plutôt logique, mais quand une adaptation d'un roman à un film sort, il y a très souvent des différences entre le dit film et les romans. Et ça a clairement été le cas pour A Contresens, qui note plusieurs différences entre les livres et le film. Notamment lors de la scène où Ronnie se fait battre par Noah lors d'une course de voiture, et où une bagarre générale éclate à la fin. Et bien dans les films, comme vous avez pu le voir, on voit donc Noah et Nick s'en aller en voiture avec deux de leurs amis, et Ronnie qui se retrouve en rogne à ne pas pouvoir les suivre. Et bien dans les livres, c'est un peu plus violent que ça. En effet, dans les livres, on voit Ronnie sortir une arme à feu et tirer en direction de la voiture, cassant la vitre arrière, et du coup traumatisant Noah durant plusieurs nuits, qui n'arrivera tout simplement pas à dormir. La scène d'amour entre Noah et Nick sur la plage n'est pas disponible dans les livres. Ça a été totalement rajouté pour le film. En effet, c'est beaucoup moins romantique, mais dans les livres, Nick et Noah font l'amour pour la première fois dans la chambre de Nick. Tout simplement. Donc clairement, je pense que la version des films est sûrement un peu mieux, étant donné qu'elle est plus romantique, on va le dire. Même si, clairement, ne faites pas ça, vous allez vous attraper pas mal de conneries si vous faites ça sur la plage. Mais l'une des plus grosses différences que l'on peut noter entre les livres et le film réside dans la blessure que Noah a au ventre. En effet, dans le film, on apprend que Noah s'est fait poignarder par son père et donc a une cicatrice au bas-ventre. Eh bien, il faut savoir que dans les livres, ça ne s'est absolument pas passé de la même manière. En effet, dans les livres, la version est différente. On retrouve donc le père de Noah qui, après avoir bu énormément d'alcool, se retourne contre Noah pour la battre et celle-ci va tenter de s'enfuir en sautant par la fenêtre et va se retrouver avec un énorme bout de verre dans le ventre, ce qui va lui causer cette cicatrice. Vous vous souvenez de la fameuse scène de course-poursuite à la fin du film entre Nick et Noah ? Eh bien, il faut savoir que dans les livres, elle n'existe tout simplement pas. Ouais, je sais, ça reste hallucinant étant donné que, pour moi en tout cas, c'est l'une des meilleures scènes du film. En effet, il faut savoir que dans la version des livres, Noah se fait donc capturer par son père, mais au lieu de se retrouver sur une course-poursuite, les policiers arrivent tout simplement à savoir où est le père de Noah grâce à la localisation de la voiture et ce dernier se fait tout simplement tuer par un policier alors qu'il était en train de braquer une arme sur Noah. Un peu moins action au Fast and Furious, là, pour le coup. Si tout se passe bien, nous devrions avoir une suite avec deux films pour compléter l'histoire des romans. Mais pour l'instant, aucune confirmation officielle de la part de Amazon Prime Video n'a été annoncée. Mais si c'est le cas, le deuxième film devrait arriver vers la fin 2024, voire même le début 2025. En tout cas, il faut savoir que le producteur du premier film, donc Alex de la Iglesia, a évoqué l'avenir de la franchise lors de l'avant-première à Madrid en disant « Nous travaillons déjà sur le deuxième et le troisième film ». Logiquement, ça devrait aller. Le film a été un vrai succès et il faut savoir qu'en moins de 24 heures, il a su se hisser à la deuxième place en France sur Prime Video. D'ailleurs, il faut savoir que les lecteurs ont jugé que c'était l'une des meilleures adaptations d'un livre en film bien devant After ou encore à travers ma fenêtre. Côté acteur, le film nous offre un casting plutôt intéressant, notamment Gabriel Guevara qui va camper donc le rôle de Nick, qui s'est d'ailleurs fait connaître dans la série Scam España en 2018. En plus d'être fraîchement acteur, le jeune homme de 22 ans est également mannequin. Bien que Gabriel soit de nationalité espagnole, il faut savoir que ce dernier a également des origines françaises. Et oui, sa maman n'est autre que l'animatrice télé française Marlène Mouraud. Ce qui fait que Gabriel parle très très bien français. Bah je sais pas si tu parles en français, mais je sais pas quoi dire. Alors, mais là, Kev Adams, le vrai moi, ça, c'est vraiment un comédien. C'est un de mes comédiens préférés parce que... Pour ce qui est de Nicole Wallace, celle qui interprète le rôle de Noah, cette dernière a également joué dans Scam España en 2018. Et en plus d'être actrice, cette dernière est chanteuse et danseuse. Vous l'aurez compris, les deux acteurs, donc Nicole Wallace et Gabriel Guevara, se connaissaient bien avant le tournage de A Contresens, étant donné qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Scam España. Tournage sur lequel ils ont très très rapidement développé une forte amitié. Les deux étant très très proches, que ce soit à l'écran ou en dehors des tournages, beaucoup de spéculations ont vu le jour de la part des fans concernant une potentielle relation amoureuse entre les deux. Mais pour l'instant, aucun des deux n'a ni démenti, ni confirmé les rumeurs. Et d'ailleurs, les deux s'amusent presque à poster des photos ensemble sur les réseaux sociaux pour faire tourner en bourrique leurs fans, tout en déclarant qu'ils sont meilleurs amis. D'ailleurs, dans une interview avec Gala, Gabriel Guevara a expliqué qu'il venait à peine de sortir d'une relation donc il est fraîchement célibataire et que pour l'instant, sa condition de célibataire lui convenait parfaitement et qu'il était en paix avec ça. Et d'ailleurs, concernant les posts Instagram dont je vous ai parlé juste avant, eh bien ces deux derniers les ont supprimés au vu du déferlement que les fans ont pu avoir concernant leur relation. L'entièreté du film à contresens a été tournée en Espagne et plus exactement en Andalousie. On y retrouve donc des bâtiments assez importants comme le château d'Alcazar à Séville, la capitale ainsi que la mosquée cathédrale Mesquita de Cordoue et le palais de l'Alhambra de Grenade. Mais aussi bien évidemment sur les plages de Capobino et de Nueva Andalousia à Marbella. Je vous ai parlé de la scène d'amour entre Nick et Noah un petit peu plus tôt dans la vidéo qui donc a été rajoutée pour le film. Eh bien il faut savoir que le bisou que l'on a pu voir dans cette scène était complètement improvisé par les deux acteurs. Du coup, on comprend un peu mieux pourquoi les fans sont en furie vis-à-vis de leur relation. Taylor Swift a inspiré le film à contresens ou plutôt les livres à contresens. En effet, quand Mercedes-Benz n'avait que 19 ans, elle a écouté la musique I Know You Were Trouble de Taylor Swift et ça lui a totalement donné l'idée d'écrire cette histoire sur Nick et Noah. Elle a expliqué « J'ai été frappée par l'intrigue selon laquelle quelqu'un vous traîne dans un style de vie que vous ne menez pas » en faisant bien évidemment référence à Nick et à son mode de vie un petit peu tumultueux. Depuis la sortie de la série sur Amazon Prime Video, il faut savoir qu'il y a eu une hausse des ventes sur les trois tomes de la saga. Et évidemment, une nouvelle couverture a été rajoutée pour le tome 1 avec l'affiche promotionnelle du film. L'acteur Fran Beringuer je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Celui qui interprète donc le rôle de Ronnie n'est pas simplement acteur mais il est également cascadeur. La scène de la course-poursuite entre Nick et Noah a été tournée entièrement sur fond vert. D'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner sur le fait de savoir s'il conduisait vraiment de la même manière que dans les films mais j'ai eu aucune info à ce sujet. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que Nicole Wallace, donc celle qui interprète le rôle de Noah, était également chanteuse et danseuse en plus d'être actrice. Eh bien, ce n'est pas la seule. En effet, Eva Ruiz, donc celle qui interprète la nouvelle BFF de Noah dans le film À Contresens, est également chanteuse. D'ailleurs, le film À Contresens est son tout premier rôle en tant qu'actrice. Elle est beaucoup plus connue en tant que chanteuse. Et je vais tout simplement m'arrêter là sur les 20 fées sur À Contresens. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre certaines choses sur le film. Alors bien évidemment, il n'y a qu'un seul film, donc j'ai dû me baser sur les livres pour vous en parler. Donc forcément, il n'y a pas énormément d'anecdotes pour le moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description pour aller voir l'application Nextory. Encore une fois, vous avez droit à 45 jours d'essais offerts, donc n'hésitez pas à en profiter pour aller voir un petit peu le catalogue et voir si vous trouvez votre bonheur sur cette application. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne. Ce serait cool quand même qu'on puisse accéder aux 50 000 abonnés assez rapidement et de venir me suivre sur Instagram mais également sur TikTok. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501